Bonjour tout le monde dans cette nouvelle rencontre consacrée à l'explication du corps champ magnétique partie physique. Alors on commence par grosso modo les chapitres de ce cours. Premièrement les aimants, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un aimant. Petite indéfinition, un aimant est un corps capable d'attirer vers l'ouïe tout ce qui est nickel ou bien tout ce qui est fer nickel, cobalt et certains alluages contenant beaucoup de fer tels que l'acier. Ces cours sont appelés corps phéromagnétiques. Donc un aimant, un myrnatis, est un corps capable d'attirer le fer, le nickel, le cobalt et certains alluages contenant beaucoup de fer tels que l'acier. Donc l'acier c'est un exemple d'alluage et un alluage ça veut dire quoi ? Donc alluage par définition c'est un métal qu'en lui ajoutant un ou plusieurs éléments. Ça veut dire quoi ? Comme titre d'exemple on a choisi l'acier. Donc l'acier c'est un alluage qui contient le fer plus le carbone. Donc ces corps là sont appelés corps phéromagnétiques. Ça veut dire quoi ? Donc tous les corps qui sont attirés par un aimant on les appelle corps phéromagnétiques. On passe maintenant au petit 2, les pôles d'un aimant. On connaît tous que chaque aimant possède deux pôles, pôle nord et pôle sud. Donc comme vous voyez ici dans cette image, dans chaque aimant il possède un pôle nord et un pôle sud. Et quand on met contact pôle sud et un pôle nord, donc on aura une attraction. Par contre on aura une répétition. C'est deux pôles nord ou bien deux pôles sud. Lorsqu'on les met en contact, on aura une répétition. Donc qu'est-ce qu'on peut constater ? Donc les deux pôles identiques se repoussent. Et maintenant quand on a pôle sud en contact avec pôle sud ou bien pôle nord en contact avec pôle nord. Donc les deux pôles là se repoussent. Donc il y aura ou bien on a une répétition. Par contre les deux pôles qui sont différents s'attirent. Pôle sud en contact avec pôle nord. Donc on aura une attraction. On passe maintenant au chapitre 2. Donc la mise en évidence du champ magnétique. La question qu'on peut poser c'est comment on peut détecter l'existence du champ magnétique. Donc l'objectif de ce chapitre, c'est à l'objectif de répondre à cette question. Donc grosso modo, il existe deux cas ou bien deux manières qu'on peut utiliser pour détecter l'existence du champ magnétique dans une région, dans l'espace. Petit 1. Soit par action d'un aimant sur une aiguille aimantée. Donc lorsqu'on approche une aiguille aimantée d'un aimant, on constate qu'il prend une position stable. On dit qu'il y a une interaction entre l'aiguille aimantée. Donc comme vous voyez ici dans cette image. Donc on a mis un aimant qui est composé bien sûr de deux pôles. Pôle nord et pôle sud. Par convention s'il vous plaît. Par convention toujours. Le pôle nord qui compte en rouge. Toujours. Le pôle nord il est symbolisé par la coloration rouge. Et le pôle sud parfois où on met la coloration noire ou bien bleu. Donc l'aiguille aimant est la coloration rouge toujours quand il est sur le pôle nord. Donc voici un aimant droit. Je ne peux pas dire que l'aiguille aimantée d'un aimant. Donc l'aiguille aimant, il influe ou bien il attire vers lui les aiguilles aimantées. Il y aiguille aimantée aiguille aimantée bright Button. Pentcieux que cette marque. Alors il est enceinte sur les pôle jordks du centimetre du gambling. Toujours le t-ds en blonde et de l' sintam bile. Toujours le t-ds en MRI�� Mashant. Ensole du centre de l'ombre qui Freud peut prendre l'ombre ouándelle de l'ombre augmente. Donc le pôle nord du petit peu peut Citizen. Donc comment on peut percevoir avant cette image. Donc le nombre, je vois le pôle nord, le pôle nord, le pôle chamali de l'aigouie aimantée qui s'agit de l'aigouie aimantée si vous voulez, qui s'agit de l'aigouie aimantée qui s'agit de l'aigouie aimantée Il y a un pôle nord qui a tiré vers le pôle sud de l'aigouie aimantée Il y a un pôle sud, pôle sud, pôle sud Par contre, le pôle sud il attire vers lui le pôle nord ou bien l'aigouie aimantée C'est pour cette raison qu'on dit qu'il y a une interaction entre l'aigouie aimantée A chaque fois qu'on voit une aigouie aimantée qui sous-divie il y a un champ magnétique dans telle région dans l'espace On passe maintenant au deuxième cas ou bien la deuxième technique qu'on peut utiliser pour détecter le champ magnétique Très bien Une aigouie aimantée dévie au voisinage d'un conducteur parcouru par un courant électrique continu sa déviation dépend du sens du courant qui traverse le conducteur Alors l'expérience a dit La mise en évidence du champ magnétique via un courant électrique s'appelle expérience d'Orsted Donc expérience d'Orsted En 1820 Orsted remarqua à sa grande surprise que chaque fois qu'un courant parcourit un fil électrique l'aigouie d'une boussole placée près du fil prend une autre direction ça veut dire quoi ? A chaque fois qu'on voit un courant électrique dans un fil conducteur dans un fil conducteur comme le quiver par exemple donc on a ajouté une aigouie aimantée car l'aigouie est déviée ou est déviée ou est déviée dans la position moyenne donc Orsted a remarqué que on peut aussi détecter l'existence du champ magnétique via un passage du courant électrique dans un conducteur électrique donc voici le dispositif expérimental utilisé et voici deux images réelles de cette expérience donc tibiana donc un générateur résistance interrupteur ou un fil conducteur un fil un fil un fil un fil s'il vous plaît ici la coloration à chaque fois le rouge le sud ou le bleu le nord c'est par convention par convention pardon toujours le pôle nord qui compte le hamar et le pôle sud peut que ce soit le bleu ou le blanc ou le noire donc le rouge c'est le pôle nord très bien donc qu'est-ce qui se passe dans cette expérience réellement donc c'est une expérience sur la réalité donc comme vous le voyez ici c'est un fil 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 de la ville un fil un fil un fil un fil un fil un fil donc il est un fil un fil un fil un fil et dès qu'on ferme l'interrupteur on va mettre le courant et on va mettre le courant dans le circuit on va le voir que l'ébrane est montée et on va prendre la position exactement donc dans le début on va mettre la position verticale ou horizontal mais après avoir le courant on va le voir on va mettre la position et si on change l'épaule dans le circuit on va voir que l'épaule va mettre la position dans l'autre sens c'est ça l'expérience d'Orchstedt qui nous a permis le passage d'un courant électrique dans un conducteur tel que le couivre qui permet que l'épaule est montée d'un courant électrique qui a été détecté grâce à l'épaule qui a été détecté grâce à l'épaule une aiguille aimantée tout simplement donc petit grand 3 champ magnétique petit indéfinition donc le champ magnétique c'est une région dans l'espace où une aiguille aimantée est soumise à une force magnétique donc la définition c'est très très simple le champ magnétique est une région dans l'espace où une aiguille aimantée est soumise à une force magnétique à chaque fois qu'on observe qu'une aiguille aimantée est soumise à une force magnétique qui est soumise à une aiguille aimantée qui est soumise à une aiguille aimantée un champ magnétique qui est détecté dans l'espace donc tout simplement le champ magnétique c'est une région de l'espace qui est soumise à une aiguille aimantée petit 2 vecteur champ magnétique c'est ce qui est important donc le champ magnétique qui règne en un point de l'espace peut être caractérisé par un vecteur noté B avec flèche à retenir donc c'est le champ le champ magnétique c'est une grandeur vectorielle les canals B B vecteur champ magnétique tels que et quand on dit ou bien quand on est devant d'un vecteur donc le champ magnétique il a les caractéristiques donc point d'application la direction le sens et l'intensité ou bien la valeur donc les caractéristiques on peut le détecter on peut le détecter grâce ou bien en utilisant l'aiguille aimantée tout simplement il y a l'aiguille aimantée il y a l'outil qui permet de détecter le champ magnétique donc on va utiliser le champ magnétique donc on va utiliser le champ magnétique donc on va utiliser les caractéristiques d'un point situé dans une région où il règne le champ magnétique on va utiliser on va utiliser l'aiguille aimantée l'aiguille aimantée l'aiguille aimantée on va utiliser le point puis maintenant la direction est prise par l'aiguille aimantée dont le centre est placé en ce point supposons on va utiliser le point donc la direction prise par l'aiguille aimantée dont le centre est placé en ce point deuxième le sens le sens donc le sens à retourner attention donc le sens de l'aiguille aimantée est le sens de l'aiguille aimantée vers son pôle nord si vous voulez vous pouvez le savoir avec le vecteur S s'il vous plaît le sens c'est très important c'est par convention le sens de l'aiguille aimantée d'aimement de l'aiguille aimantée d'aimement de l'aiguille aimantée de l'aiguille aimantée bien on passe maintenant à sa valeur ou bien l'intensité donc on se mesure ou bien on mesure la valeur du champ magnétique grâce à un teslamètre c'est un outil 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 on utilise tout simplement un teslamètre et s'exprime en tesla donc tesla c'est l'unité le champ magnétique non t donc le symbole c'est t voilà donc la valeur d'un champ magnétique en un point dépend de la position de ce point par rapport à la source du champ magnétique il est quand même nous sommes à la source le point libre nous avons la valeur du champ magnétique quand même nous sommes à la source du champ magnétique la valeur tout simplement et vice versa quand même nous sommes à l'aimant l'aimant en fait donc nous sommes à la valeur du champ magnétique qui est très grande on passe maintenant à un tableau qui résume grosso modo les sources qui ont donné les valeurs du champ magnétique qui sont 10 10 10 10 10 10 occasion les aimants dans les aimants en céramique les ag две Donc il y a quelques valeurs très importants. Une deuxième, une petite, trois, spectre magnétique et lignes de champs magnétiques. C'est ce qu'on appelle ici. Le spectre, c'est l'ensemble des lignes par définition. Donc on va voir ceci dans cette partie. Donc le spectre magnétique d'un aimant représente l'ensemble des lignes de champs autour de la source magnétique. Les vecteurs champs magnétiques B. Donc le symbole de champs magnétiques, c'est B avec flèche. C'est une grandeur vectorielle. C'est un vecteur sans tangent aux lignes de champs. C'est le schéma qu'on va voir par la suite. Donc le sens des lignes de champs correspond au sens du vecteur B ou de l'aiguille aimantée. Bien. Cette lignes de champs expliquent tout simplement que les lignes de champs Ceux jours-ci ont sounds déjà en France. Par définition, tout le corps du majeur et le pôle de champs Qui se mettra de lignes de champs Qui se mettra de lignes de champs Et qui se mettra la soigneur de champs Et qui teraient que les lignes de champs C'est un autre exemple qui est circulaire Je vais vous montrer les deux exemples C'est ce qui est l'émane Toujours par définition Ou bien par convention Les lignes de champ Qui sont le pôle nord Ou qui sont le pôle sud C'est l'image Du pôle nord N Vers le pôle sud Mais Ce qui n'est pas le même Dans ce schéma ou bien sur l'émane Je vais vous montrer que On l'intérieur de l'émane O L'émane Ce qui s'est dit Ce qui s'est passé C'est l'émane On löphe Ce qui sont les droits Parallels Là C'est l'émane Le pôle nord N Obté Je n'ai pas Moustiquem 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 car c'est le champ magnétique à l'intérieur d'un nément en U qui est un champ magnétique uniforme car c'est un champ magnétique à l'intérieur d'un nément en U qui compte toujours le champ magnétique uniforme nous allons commencer par le champ magnétique B comment est-ce que c'est ? c'est tangent ou bien les champ magnétiques sont tangents au champ si vous avez vu ici dans chaque point, nous allons choisir le champ magnétique donc dans ce point, nous allons utiliser le sens du champ magnétique nous allons utiliser l'aiguille aimante pour nous donner la direction et nous allons faire la direction puisque le champ magnétique va essayer de faire un champ magnétique le champ magnétique toujours de pôle sud vers le pôle nord à ne pas confondre avec le sens du champ dans un aimant que ce soit aimant droit le champ magnétique ou l'aiguille aimante ou l'aiguille aimante ou l'aiguille aimante un aimant en U donc le sens par définition qui amène le nord vers le sud par contre le sens du champ magnétique de sud vers le nord donc si nous savons à l'aiguille aimante pour savoir le sens du champ magnétique dans ce point donc il sera simplement tangent dans ce sens à l'aiguille aimante et il sera en même temps au champ magnétique si vous avez vu l'aiguille aimante donc le champ magnétique il peut y'aiguille aimante mais il peut y'aiguille aimante mais il peut y'aiguille aimante ce qui est détecte et il peut y'aiguille aimante expérimentalement dans la réalité jusqu'à l'aiguille aimante la même chose donc toujours si vous avez vu cette ligne il va y avoir le sens de N de N vers S toujours bien sûr il va y avoir le sens du champ magnétique il va y aller au même temps donc à retenir toujours le sens du champ magnétique dans le sens du champ c'est bon vous voyez ici comment vous voyez comment vous voyez la ligne c'est le sens de N le vecteur champ P très bien bien on recapitule ce qu'on a constaté donc les lignes de champ sortent du pôle nord de la source et rentrent par le pôle sud très important très important donc les lignes de champ qui rejouent le pôle nord ou qui rejouent le pôle sud à retenir entre les deux branches de l'aimant en U les lignes de champ sont parallèles le champ est alors uniforme et le vecteur champ est constant donc donc à l'intérieur d'un aimant en U à la chèque U donc les lignes de champ sont parallèles qui sont au nom tu voisines Kangolo a le champ à l'intérieur de l'aimant en U il est uniforme et sa valeur reste constante bien passons maintenant à la superposition de deux champs donc voici un schéma explicatif par exemple et là il faut savoir la superposition du champ ou bien le vecteur champ fois le point M donc fois le point M le point M il est le champ créé par les aimants 1 et 2 et le point M supposons que nous n'avons pas l'aimant nous n'avons pas l'aimant il faut savoir le champ magnétique créé par les deux aimants le point M donc donc B1 B1 c'est le champ magnétique créé par l'aimant 1 au point M qu'est-ce que j'ai dit ? donc quand j'ai dit là quand j'ai dit qu'il y a le point M c'est le point d'application du champ magnétique alors prenons la direction ou bien pardon le sens le sens qui est très important c'est le sens par convention du champ magnétique de de sud vers vers le nord etc par convention par définition le sens c'est le sens ce qui est c'est l'aimant parce qu'on répète par l'aimant 1 donc on va mettre le point M vers ce sens parce qu'il y a tout simplement l'aimant le sens du champ magnétique par convention, par définition le sens du champ magnétique toujours de S vers N du sud vers le nord donc on va mettre le point d'application donc on va mettre le sens maintenant le champ magnétique créé par l'aimant numéro 2 qui est en vert donc le champ magnétique B2 c'est le champ créé par l'aimant 2 au point M toujours le point M ou le point d'application donc on va mettre l'aimant on va mettre le code du champ et le code du genou et on va mettre le sens donc on a le sens du champ magnétique de sud vers le nord donc on va mettre le sens donc on va mettre le sens on va mettre le sens du bas vers le haut donc le point d'application ou qu'on va mettre le sens vers le haut parce qu'il y a S ici ou le sud ou le nord on va mettre le sens supposons qu'il y a l'axe car le sud ou le nord donc le point d'application est là donc le point d'application est là on va mettre le sens car le point d'application est là donc le champ magnétique créé par l'aimant 1 et l'aimant 2 sont les deux vecteurs B1 ou là B2 tout simplement le champ magnétique résultant on va mettre le B1 plus B2 on va mettre le vecteur qui est là donc B c'est le champ magnétique total c'est le champ magnétique total résultant des deux champs 1 et 2 bien donc B1 ou bien B vecteur égale B le champ magnétique total égale à B1 plus B2 vecteur donc l'intensité ou bien l'intensité est là on va mettre la norme donc on va mettre la norme on va mettre le vecteur ou on va mettre le racine de B1 plus B2 puissance 2 puis on va mettre B1 au carré plus B2 au carré c'est la relation qu'on va ajouter dans le calcul vectoriel donc on récapitule donc s'il y a plusieurs champs magnétiques créés par plusieurs sources distinctes le vecteur magnétique le vecteur champ magnétique résultant en un point est égal à la somme et on va mettre la somme vectorielle du champ créé par chacune des sources en un point 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 on va mettre le champ résultant ou bien le champ magnétique par plusieurs sources en un point en un point en un point on va mettre les deux champs donc on va mettre la superposition où on va mettre le champ magnétique résultant c'est on va mettre le champ magnétique en général c'est la somme sigma du champ magnétique créé en chaque point c'est la somme c'est la somme P1 plus P2 plus P3 très bien on passe maintenant au dernier chapitre donc le champ magnétique terrestre le magelle le magelle le magelle ici l'arde donc la terre comme vous connaissez c'est une source la terre c'est une source de champ magnétique il y a les valeurs du champ magnétique il y a la terre qui compte il y a des intensités qui sont infiniment donc il y a la terre on peut la considérer comme un aimant donc qui n'est pas situé à son axe de rotation mais légèrement incliné de son axe de rotation donc autour de la terre réunit un champ magnétique dont l'étude est extrêmement étude pour la navigation et l'orientation alors le pôle magnétique il y a le pôle magnétique je trouve cette image donc voici la terre la terre donc la terre on peut considérer on peut la considérer comme un aimant droit le pôle le pôle le pôle sud le pôle le pôle ou bien le pôle géographique c'est bon le pôle nord géographique le pôle le pôle le pôle le pôle magnétique donc on ne peut confondre vous savez que le pôle qui tourne suivant un axe de rotation qui est un axe qui est un axe un axe qui est limité par un axe de rotation et un sud géographique le pôle la terre le pôle du pôle un axe pour un axe du pôle de du pôle du pôle qui est très bien le pôle ou le pôle du pôle du pôle le pôle qui est une partie ou une partie une partie d'un axe et je vous ai dit que j'ai que j'ai en arabe parce qu'il y a beaucoup de mafahim donc le champ magnétique ou bien le pôle sud de l'endroit c'est le voisinage c'est le chômage le chômage par contre le chômage le chômage c'est le chômage c'est le chômage le chômage c'est très important on a coûté on va au revoir le chômage le chômage on va mettre le chômage donc on va mettre le chômage le chômage on va mettre le chômage un peu un peu après on va voir ce n'est le chômage ce n'est pas donc la terre est considérée comme un endroit qui n'est pas situé à son axe de rotation ce n'est pas or il n'est pas quatga ma la une autre quatga qui s'appelle la lumière et le chômage là on t'a la lumière la lumière C'est le point de vue de la mer et c'est le point de vue de la terre qui est un point de vue qui est un point de vue de la mer géographique ou du sud Donc, on illustre ceci dans ce schéma donc si vous avez laissé il vient de la couleter Il a une la possibilité de faire un émonte et ensuite c'est la urgence d'un fourni de la terre ce qui est une source du sommet qui est un fourni de la terre et qui est très bien donc c'est ce que vous ont l'aident c'est ce qu'on a l'aident pour un commun de la terre qui est un commun de la terre Il s'agit d'un pôle nord de l'opole sud pour connaître le nord géographique et le sud géographique pour connaître la direction donc c'est ce que nous faisons de la direction et nous laisse le stabiliser donc nous prenons une direction très précis donc nous prenons le nord si nous n'avons pas la direction alors nous n'avons pas la direction donc nous n'avons pas la direction c'est le nord magnétique ce n'est pas le nord géographique c'est un angle entre le nord géographique et le nord magnétique qui est celui je pense qu'il y a 11 degrés car c'est déjà calculé donc ce qui est important c'est que le nord est monté c'est une position et une position une position et une position et c'est le qui est construit dans ce dessin c'est ce qui est c'est toujours le nord de la géographique qui est vers le sol qui est monté à l'arbre et le sud de la géographique qui est vers l'arbre vers l'arbre il y a un point qui est monté à l'arbre qui est monté à l'arbre et qui est vertical et qui est monté à l'arbre sur l'arbre donc cette composante nous pouvons savoir le sens du champ magnétique toujours de S vers N donc c'est le champ magnétique Bt champ magnétique terrestre c'est le point d'application donc c'est la direction qui est le sens du champ magnétique terrestre c'est le champ magnétique terrestre c'est bien sûr qu'on a l'arbre deux composantes qui sont horizontales et qui sont verticales donc c'est BH composantes horizontales du champ magnétique terrestre donc Bt c'est la somme tout simplement BH plus Bv pourquoi ? parce qu'il n'a pas un tel sens qui est bien précis comme par exemple horizontal ou vertical donc c'est incliné et cette inclination qui est montée à l'arbre c'est l'angle I donc je ne vais pas confondre l'angle I ce n'est pas l'angle D l'angle D c'est l'angle qui séparait entre le nord et le nord magnétique donc BH c'est le nord magnétique c'est le nord magnétique c'est le nord magnétique c'est le nord c'est le nord géographique où l'angle de l'atome c'est D la déclinaison à retenir donc D c'est l'angle de déclinaison ou I c'est l'angle d'inclinaison c'est bon c'est très important donc je ne vais pas confondre l'angle I qui est d'inclinaison 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 horizontal d'inclinaison o l'angile d'inclinaison sud donc c'est très important, le pôle nord qui est l'aiguille aimantée qui peut attirer les bêches, tout simplement le pôle magnétique terrestre sud, il y a toujours sud mais nord parce qu'il y a une attraction, voilà donc le champ magnétique terrestre n'est pas horizontal, c'est ce que j'ai dit précédemment, l'aiguille aimantée n'est pas horizontal, il est incliné vers le sol donc mais il forme un angle avec l'horizontale appelé inclinisant E, il y a l'angle on appelle le plan vertical dont se trouve l'aiguille le plan méridien magnétique et on écrit bien maintenant il a rejeté l'image, donc je vais l'aider à l'aiguille qu'il y a toujours les plans je vais dire les plans le plan méridien géographique le plan méridien magnétique le plan méridien géographique il y a le plan il est reçu forcément qu'il y a l'axe de rotation de la Terre par contre le plan méridien magnétique il y a tout simplement qu'il y a l'axe de rotation il y a l'axe de rotation il y a l'axe de rotation il y a l'axe de rotation c'est bon donc on passe à l'écriture vectoriale donc bt la composante horizontal plus la composante verticale l'axe В c'est tout simplement que c'est l'axe donc c'est ph sur bt donc ph à retenir c'est la composante horizontal du champ magnétique terrestre sa valeur et bh égale à 2 ou bien 2 fois 10 puissance moins 5 tesla tesla c'est une unité le champ magnétique à retenir s'il vous plaît BH c'est une constante au niveau mondial toujours la valeur 2,10 ou bien 2 fois 10 puissance moins 5 tesla par contre BV c'est la composante verticale du champ magnétique terrestre et voilà donc le champ magnétique je vais vous montrer les deux vidéos qui expliquent les expériences les malheureusement concernant la détection ou bien la mise en évidence du champ magnétique via le courant électrique ou l'expérience dans les lignes du champ ou le spectre magnétique après bientôt je vais vous montrer un autre lien en s'il vous plaît Assalamu alaikum Merci à vous Merci.